Salut à tous et bienvenue sur Centrale du Casque. Une très bonne année ! Vous êtes encore nombreux à être passé à côté de la norme 2206, bientôt en vigueur. L'occasion de faire une petite séance de rattrapage et parler de l'homologation des casques de moto. Allez c'est parti ! Un casque de moto doit répondre à une norme instaurée dans le pays dans lequel il sera vendu. Identifiable aux sigles inscrits sur la jugulaire ou à l'arrière du casque, on retrouve pour les plus connus la norme ECE pour l'Europe, DOT pour les Etats-Unis et JIS pour le Japon. En France, vous êtes encore majoritairement équipé d'un casque répondant à la norme 2205. Et pour ceux qui se demandent ce que cachent ces chiffres, c'est très simple. 22, c'est pour le 22e règlement des transports de l'ONU adopté en 1995 en France. Et 05, c'est parce que c'est la 5e version du texte adoptée en 2002. Ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, nous roulons encore avec des casques dont la norme n'a pas changé depuis 20 ans. La norme, ça définit un ensemble de critères et de tests auxquels les fabricants doivent se soumettre pour distribuer leurs casques dans les pays concernés. Si globalement, il n'y a pas de différence pour un casque homologué par exemple en DOT ou en ECE, vous ne pouvez en revanche pas rouler avec un casque homologué ECE dans un pays où règne la norme DOT. Et vice versa. Alors qu'en vrai, c'est le même casque. Bon, après, il y a la fameuse légende urbaine qui dit que les casques japonais ne sont pas vraiment les mêmes que ceux vendus en Europe par exemple. Soit disant que les japonais n'auraient pas la même morphologie que nous. C'est limite quand même. Bref, tout ça nous amène à la fameuse norme 2206. Sixième texte donc, voté en juillet 2022 et progressivement mis en place depuis un an par tous les fabricants. Pour la faire courte, cette norme tend à renforcer les tests sur les casques. Plus de points d'impact lors des projections. Plusieurs niveaux de vitesse de chute. Des surfaces d'impact à différents angles d'inclaison. Mesures de la résistance à l'abrasion. That is beautiful ! En conclusion, la séance de torture infligée au casque est plus dure, ne nous en déplaise. En plus, et c'est tout nouveau, des tests sont désormais appliqués aux accessoires. Comme pour les écrans qui ne doivent ni se casser, ni se déformer à l'impact. Et pour les casques qui intègrent leur propre système Bluetooth, comme Shoe avec le SRL ou Nolan avec le Encom, ils sont testés deux fois. Avec le système et sans le système. Mais alors, que faire de son casque encore homologué en 2205 ? Non, 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 non. A moins que vous rouliez avec une relique de 2002, auquel cas... Allez hop, toi, ça dégage ! Mais tant que votre casque n'a jamais chuté et vous maintient tout aussi bien, vous n'êtes pas obligé de le changer pour une question de nouvelles normes. D'ailleurs, en boutique, nous n'avons pas de date limite pour écouler notre stock de 2205. Seuls les fabricants doivent stopper leur production début 2024. Au final, cette nouvelle norme est une suite logique dans la protection globale du pilote. On déplore juste qu'avec toujours plus de protection, on voit des casques avoisinés les 2 kilos et gagner clairement en volume. Et évidemment, tout ça, ça a un impact sur le prix de vente qui lui aussi gonfle un peu. D'un autre côté, ça donne l'occasion aux fabricants de travailler avec de nouveaux matériaux toujours plus innovants et de répondre aussi à de nouveaux besoins en matière de déplacement à deux roues. Voilà, cette petite mise au point est maintenant terminée. Si vous avez des questions, j'y réponds en commentaire. Et bien évidemment, on se tient à votre disposition au 89 Rue de Rome à Paris 17ème. En attendant, je vous souhaite bonne route. Ciao ! Sous-titrage ST' 501